Bonjour Vassily, ça va bien ? On se retrouve dans un petit comptoir pour discuter de votre projet artistique qui s'appelle projet 20h15 J'en ai déjà parlé sur Torrey Factor mais là c'est une raison de se rencontrer parce que le projet a bien évolué en l'espace de 6 mois c'est parti d'une bonne résolution en début, fin d'année dernière et c'est une histoire de photos et vous allez nous raconter tout ça Avec grand plaisir ! La généuse du projet c'était en 2014 on discutait avec Vassily et deux potes à nous qui s'appellent Aurélien et Pierre qu'on va citer parce qu'on les apprécie beaucoup et on voulait faire un projet sur l'année 2015 on savait pas vraiment quoi par contre en terme de front mais on avait le projet de réaliser quelque chose de photographique sur un an et on s'est posé des questions sur comment se démarquer et comment faire quelque chose qui ait du sens on a phosphoré, phosphoré et en fin d'année 2014 avait été retenu l'idée de pourquoi pas de faire un truc au jour le jour mais il fallait avoir derrière une rigueur et on discutait et finalement le 1er janvier passé on est d'accord ? On avait toujours cette idée là On était pas ensemble du coup Si tu veux raconter le 1er jour en fait du coup on avait parlé de façon assez informelle dans un premier temps on disait voilà on a l'année 2015 devant nous qu'est-ce qu'on veut sans saisir enfin faut trouver un truc on avait eu cette idée de de faire un projet photo 365 comme on appelle donc tous les jours une photo mais voilà les vacances sont venues Noël en famille, les agapes on se retrouve avec d'autres potes séparés pour le nouvel an et on oublie un peu de se reparler tout ça et au nouvel an à un moment je reçois un texto de Guillaume qui fait ah c'est quand même dommage c'était il me semble le 1er ou 2 janvier Non plutôt c'est pas le 6 hein ? Ouais c'était un peu plus tard C'est quand même dommage qu'on ait raté le début de l'année parce que là il y a un truc qui était quand même pas mal je pense et je fais non mais Guillaume on en a pas parlé mais moi depuis le début j'ai pris une photo par jour à 20h15 C'est vrai il a été moi Ah donc vous avez déjà eu l'idée de faire des photos tous les jours à 20h15 Ouais on avait déjà eu le concept de 20h15 et puis c'était comme je disais c'était informel voilà On s'est dit ça comme ça Donc 2015 à 20h15 c'est une photo par jour Ouais à 20h15 Vous vous êtes rencontrés comment du coup vous deux ? On a fait nos études ensemble On était au CELSA On a fait un ensemble même plutôt 6 mois de cours et après chacun partait dans ses stages et des stages C'est l'école d'information et communication de la Sorbonne et nous on a fait la filière média pour apprendre le management des médias C'est un gros mot mais du coup on avait quand même des affinités dans la classe notamment pour la photo et je crois qu'on ne s'est pas quand même vu pendant 6 mois parce que chacun est parti un peu dans ses projets Il y a eu des stages Il y a eu des stages Mais on a quand même gardé contact et quand on a eu cette opportunité là de faire quelque chose de groupé On s'est dit banco et avec l'idée donc est venue et du coup je début janvier on a commencé à choisir et vraiment à garder cette rigueur qui aujourd'hui nous suit Parce que justement on arrivait un peu plus tôt avec Guillaume Toi tu pourrais encore une photo parce que là il est à peu près 20h30 le temps que tu fasses ta photo à 20h15 Bien évidemment l'idée c'est de se caler sur ce fameux 20h15 bon ça fluctue un peu et l'idée c'est aussi d'inviter les gens à faire des photos Moi-même j'ai déjà fait une photo Je vais être franc j'ai fait sur les coups des 19h30 mais en même temps j'ai mis un petit filtre et tout 19h30 tu n'avais pas 19h30 Après j'avais un apéro à faire Là du coup on perd un peu de crédibilité Ouais on est conscient que 20h15 quand on confie la photo à deux personnes même nous c'est compliqué de sur 60 secondes esthétiser une scène de vie Un moment pour une scène Donc on se tolère on va dire une demi-heure 15 minutes avant, 15 minutes après pour justement essayer de capter une scène de vie un peu particulière autour donc de 20h15 mais après les personnes trichent C'est un peu probable J'ai fait une merde J'ai fait une merde c'est ça que je disais ça comme ça les gens le savent Dans le cacahuète C'est vrai que dans l'idée on faisait vers la 20h15 avec une espèce de précision un truc comme ça mais comme on l'explique dans la jeunesse du projet c'est un moment charnière donc c'est aussi cette transition qu'il y a entre la journée et la soirée qu'on a pu voir aussi les lumières changer tout ça et en soit 19h30, 20h15 ok bon il y a 45 minutes d'écart mais c'était toujours dans le même moment quoi comme tu disais tu avais un apéro après donc du coup voilà tu rentres chez toi, tu te prépares, tu repars après Ce qu'il faut bien comprendre c'est que les gens verront les photos du coup c'est qu'on voit photo après photo une prise chronologique du temps qui passe de ce marqueur de 20h15 la première photo qui est juste géniale c'était justement l'apéro non c'était le lendemain du coup c'est le 1er janvier c'était un dîner c'est le dîner de 20h15 et puis après ça évolue il y a des photos où quelqu'un prend le train des photos où c'est juste quelqu'un qui va prendre un kebab et justement c'est assez marrant de voir que la vie à 20h15 chaque jour est très différente et qu'elle se différencie surtout par rapport à la lumière du soleil ça c'est clair aujourd'hui il y a toutes ces photos plutôt durant l'été toutes les photos étaient très lumineuses et là on tombe sur une période plus tard ça je l'ai vu tout à l'heure en sortant là ça fait une semaine que j'ai pas shooté parce que c'était Guillaume qui était derrière l'appareil la semaine dernière parce qu'on fait une semaine sur deux en fait pour que ça simplifie un peu un peu la tâche et donc ce site c'est un site à la base comme je disais au tout début il a évolué vous avez vous rendu compte qu'il y a un vrai potentiel et là vous en avez tout du coup de votre développement en gros en fait dès le départ donc quand avec Guillaume on s'est dit le 6 janvier ou jusqu'à quelle date on lance le projet on a monté direct un tumblr qui était déjà en plus les bases étaient déjà un peu là donc on a juste vraiment affiné le truc on a lancé les premières photos de ça on a créé un facebook pour communiquer sur le projet et puis après ce qu'on trouve intéressant c'est aussi d'essayer de créer un écosystème autour de ce projet 20h15 donc l'essence serait le tumblr et puis après à nous de autour créer un espèce d'écosystème de faire une émulation de faire une forme de labo créatif pour des idées que l'on aurait et qu'on met en place par rapport au projet donc il y a eu tout d'abord un petit compte Snapchat qu'on a ouvert avec l'idée de capter 15 secondes de vidéo un avant-première qu'on enverrait en fait aux personnes qui suivraient le compte Snapchat de 20h15 juste avant l'environnement de la photo une sorte de coulisse contemporaine le backstage de 20h15 pour rendre tête aussi le petit côté voilà c'est à 20h15 et on envoie la photo dans la foulée en fait la petite vidéo de Snapchat à 20h15 puis ça permet aussi d'impliquer les gens qui suivent le projet un peu plus directement ça c'était un premier projet de communication et évidemment les chaînes Facebook et ensuite sur nos comptes respectifs Twitter ou LinkedIn on n'hésite pas à relayer et ça, ça a aussi aidé pas mal pour justement le côté collaboratif qu'on avait voulu mettre en place dès le début et qu'on n'a pas forcément mis en avant dès l'essence du projet parce qu'on s'est dit voilà pour l'instant on installe vraiment les photos la chronologie avec nous deux ça veut dire que nous on a le concept en tête donc du coup on prend c'était dit deux mois pour vraiment communiquer avant pour vraiment poser les photos poser l'idée donc là pendant deux mois on shootait une semaine sur deux et puis après il y a des gens qui commençaient à venir parce qu'on a communiqué sur Facebook donc les likes sont montés on a vu des gens qui ont commencé à nous envoyer des photos après nous aussi vu que c'est un peu notre petit projet on a un regard éditorial donc on se dit voilà là on prend, là on prend pas parce que parfois on peut recevoir des choses qui sont certes intéressantes mais qui sortent de ce que nous on a envie de faire avec le projet voilà moi il y a un truc qui était intéressant j'aimerais bien le souligner aussi vu que je suis projet plus ou moins mais je le suis quand même parce que je suis connecté à droite à gauche sur le plateau que vous avez créé merci c'est l'idée que vous avez aussi imprimé des photos pour les exposer dans ce lieu où la photo était prise mais quelques semaines ou quelques mois avant et donc du coup la personne qui était en photo peut voir sa photo sans vraiment savoir qu'elle était prise en photo sans manque et donc ça ramène en fait une exposition de l'art dans le côté urbain ça c'était quand le projet était encore un peu jeune mais on sentait qu'on voulait en faire un truc là on a fait ça en mars en mars peut-être effectivement on était assez jeune mais voilà on avait déjà toutes ces photos mais une photo par jour sur trois mois ça en fait pas mal et on se dit mais il y a un truc à faire on a fait une sélection d'une vingtaine de photos qu'on a imprimé sur un papier on allait les mettre en situation et comme je disais voilà on a montré à des gens qui sont sur les photos on leur a rendu la photo voilà bah vous étiez pas au courant mais avant d'être bien vous avez pris en photo ça donne ça on était un peu enfin on se demandait qu'est-ce qui va se passer comment ils vont réagir en fait pas du tout le fait que ce soit un concept artistique qu'il y ait un projet qu'on vienne généreusement leur donner la photo et tout ils ont vraiment adoré agréablement surpris ouais la kiosquière par exemple ouais c'était toute l'assemblématique de kiosquière qu'on avait vu et en dimanche on a été la revoir ensuite et elle se souvenait à peine ou quoi est-ce que ça se souvient du moment non elle m'avait pas vu en fait elle m'avait pas vu et en revanche elle se souvient très bien de ce qu'elle elle faisait à ce moment-là parce qu'elle a vu genre elle avait sorti les bâches parce qu'il pleuvait ce qui donne cette lumière un peu un peu tamisée un peu blanche un peu laiteuse quelque part et en fait elle était on a l'impression qu'elle parle dans le vide mais elle nous a avoué qu'elle avait son téléphone dans tout son comptoir en haut-parleur et qu'elle parlait comme ça son téléphone du coup ça fait cette espèce de mouvement assez bizarre mais chaque photo a son histoire en fait vous avez dit votre histoire commune tous les deux d'avoir un projet commun et puis derrière chaque photo justement a sa propre histoire c'est vraiment cela ce qu'on essaie vraiment de montrer de 20h15 c'est des scènes de vie des instantanés des moments qui finalement si jamais on a on passe comme ça dans la rue il y a plein de scènes de vie qui se passent et on fait juste pas attention parce qu'on est chacun un petit peu dans notre monde et le fait d'avoir un appareil photo dans les mains en tout cas nous on l'a certainement très on l'a remarqué en étant vraiment beaucoup plus alerte à cette heure-ci il y a plein de choses folles qui se passent c'est génial c'est un petit papy qui provène son chien un coup son chien va pisser sur le sol et s'en mettre partout ça va être une poussette il faut juste être là au bon moment au bon endroit au moment c'est 20h15 mais être il faut vraiment regarder et on se rend compte et vous qui regardez la vidéo l'idée c'est vraiment de regarder autour de vous ce qui se passe et vous verrez qu'il se passe vraiment des choses que je souhaite n'hésitez pas à prendre votre 20h15 parce que comme on dit c'est collaboratif c'est vraiment une photo horizontale en couleur idéalement avec un appareil photo quoique si jamais une belle C2B qui est captée dans un iPhone ça passe aussi ils sont assez costauds les iPhone on fait même des pubs avec on tolère l'iPhone 6 d'ailleurs et de l'envoyer à projet20h15.gmail.com qui est un peu l'adresse mail de référence et ensuite on se promet de regarder dans la soirée de choisir les gens ensemble si la photo nous convient si elle marche c'est revenir vraiment à l'essence humaine de ce qu'on appelle la série de photographie c'est d'avoir ce regard particulier que les gens tout le monde peut voir dans la rue mais il faut vraiment apprendre à regarder correctement dans la rue ce qu'il peut se passer et puis en même temps bien que je pense qu'inconsciemment vous faites aussi vous votre logique histoire votre logique au fil des photos et vous créez sans vous rendre compte un fil conducteur c'est sûr parce qu'il y a des thématiques qu'on croise tous les jours en fait soit sur le retour chez soi les transports passer à la boulangerie ou des choses comme ça donc forcément ça on le voit parce qu'on observe mais aussi dans le principe du projet on n'a pas envie d'être trop redondant parce que c'est aussi l'écueil je pense c'est vu que c'est votre vie c'est celle qui contribue ouais mais du coup on essaye par exemple de prendre une photo et moi je me dis ah non mais j'ai déjà une photo dans ce genre là donc je vais pas la faire alors que j'ai une scène sous les yeux parce que je me dis voilà je l'ai déjà fait il y a deux semaines donc forcément je vais essayer de trouver autre chose quoi donc il y a aussi un espèce de petit challenge qui se crée mais à ce niveau là il faut vraiment aiguiser le regard c'est un peu ça avec les chiens moi je vois beaucoup de scènes de vie que des chiens j'en ai fait quelques unes déjà et je me dis que maintenant ce serait peut-être un peu trop redondant facile on peut en faire passer au chat ouais il y a moins de chats dedans je les mets dans la globalité chez un chien mais parfois voilà on essaye de se challenger vraiment pour essayer de trouver quelque chose qui serait encore plus piquant ou intéressant à montrer aux gens à cette heure là mais tu parlais street photography c'est vrai que c'est une grosse influence dans le projet parce que naturellement on habite en ville donc forcément tout ce qui va nous venir sous les yeux c'est des choses en ville mais pour moi dans la street photo il y a vraiment un truc très aussi architectural dans la matière des choses comme ça nous on essaye d'en faire parce que moi c'est quelque chose auquel je suis sensible mais naturellement on privilégie les moments de vie les trucs où il y a des gens qui sont là donc c'est vrai que parfois on peut trouver un angle de vue assez intéressant avec je sais pas un poteau dans un angle qui envoie des affiches affichées arrachées sur mur ou des choses comme ça mais ça on va éviter de le faire parce que ça pourrait être prêt à 20h15 comme à 13h30 quoi surtout quand il fait jour en été donc c'est vrai que on essaye aussi de bah ça peut être un peu prétentieux de dire ça mais de créer un regard un peu 20h15 quoi Non mais vous avez totalement raison et moi je pense que justement l'avantage de votre la grande force de votre série de photos de 335 photos qu'on aura sur l'année ça sera vraiment un très beau regard de cette ville qui est Paris mais pas de Paris de Montmatt de ta tour Eiffel du Paris touristique c'est vraiment du vrai Paris comme on l'entend de celui qu'on vit tous les jours de deux parisiens qui on peut mettre un petit bémol un petit bémol parce qu'effectivement on partait pas mal à droite à gauche on part à droite à gauche on est depuis tout un temps à Nantes et l'idée c'est pas forcément de mettre Paris en avant il y a beaucoup de photos évidemment qui sont à Paris par notre il suffit de voir la Google Map parce qu'on vit à Paris effectivement mais voilà on part à droite à gauche ce qui nous permet effectivement de rebondir sur la Google Map qu'on a mis en place il y a quelques semaines quelques mois avec l'idée de proposer une autre clé d'entrée en fait aux lecteurs et aux personnes qui viennent sur le site les personnes qui arrivent sur le Tumblr voient la prise chronologique des photos et derrière on a donc un petit onglet Google Map qui permet en fait d'avoir la carte du monde parce qu'il y a des coups de France mais il y a aussi Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande un peu d'Argentine Allemagne donc voilà l'idée c'est de poser la carte on va augmenter plus les photos et si vous vous baladez vous voulez cliquer sur un petit point vous verrez la photo le jour, l'heure évidemment 20h15 et là on voit qu'il y en a pas mal à Paris effectivement pas mal dans le 18e les gens comprendront que j'ai fait une belle transition sur cette Google carte que j'avais pas forcément fait attention j'avais pas vu mais pas de verre non il y en a pas mal à Nantes c'est plutôt des regards de deux parisiens qui habitent à Paris comme tu dis qui aiment bien l'Ouest parce qu'on regarde la carte en fait c'est assez marrant justement de voir ça après rétrospectivement donc on voit donc il y a Paris c'est sûr qui est bien présenté on se déplace vers l'Ouest donc Nantes ça va un peu sur la côte genre le Poulien, la Bôle tout ça et la Bretagne on a un peu de mal avec le centre de la France et donc du coup la suite c'est là il y a toutes ces photos qui sont faites là vous réfléchissez peut-être à d'autres formats non pas de photos mais d'autres formats d'expression comment exprimer ces photos donc un livre une exposition etc vous attendez forcément à la fin de l'année vous travaillez déjà à tout ça je pense que c'est une autre superbe perche que tu vas nous tendre pour un média support même qu'on a édité pour les 6 mois du projet hop le livret des 6 mois c'est quoi ? Have a Look c'est un magazine poster qu'on a tiré à 250 exemplaires qu'on a reçu en fait il y a à peine 3 semaines on était à Arles pour les rencontres de la photographie et donc on en a pas mal distribué évidemment gratuitement on a posé dans la rue on est allé voir même les rencontres et le directeur l'a vu Stam Surzey il l'a vu dans son bureau ça on a eu cette chance il y a un retour du coup ? alors on a pas eu encore de retour malheureusement mais il y a notre 06 qui est affiché derrière donc si jamais Stam tu regardes ce petit site et n'hésite pas à nous contacter on est là Art 2016 et donc c'est vraiment un recueil de 6 premiers mois une photo par semaine donc là on a fait une sélection avec celle-là qui est particulièrement cool avec la petite casquette à hélice l'hélice ouais et une petite bio on va dire du projet qui est en verso avec notamment les différentes adresses et l'idée c'est que les gens s'approprient on va dire au-delà du digital mais vraiment dans le papier le projet qu'ils affichent chez eux si jamais ils aiment bien ou qu'ils découpent les photos qu'ils mettent dans les agendas un peu faisais au collège par exemple et ça donc pour l'instant pas mal à Arles mais on va bientôt distribuer dans certains cafés ou d'endroits d'un lien à Paris donc n'hésitez pas à vous servir on mettra un petit lien sur le Tumblr avec la Google Maps avec des points de couleur pour indiquer là on peut retrouver ce petit magazine C'est une affaire à suivre en tout cas je pense qu'on va parler un peu longtemps donc les gens sont peut-être un peu fatigués ils veulent aussi voir peut-être leur peinte vous allez finir les votes parce que vous pensez vous ne pouvez pas assez vous parler trop c'est une expérience j'en ai fait plusieurs des vidéos comptoirs comme ça et on se dit de façon on verra à la fin 2015 on continuera à avoir toutes ces photos au fur et à mesure c'est ça qui fait la grande force du projet dans son ensemble il y a quelques photos c'est des sélections mais c'est intéressant de voir le fil conducteur de ces photos et de sperme dans ce fil conducteur d'une journée qui passe au fur et à mesure on va remercier Guillaume Merci à toi Ciao Au plaisir Salut